Salut à tous, non je déconne, hola, que tal les gars ? L'épisode le plus important de la carrière avec Séville, c'est parti, c'est l'épisode 12, 14, 1000, on sait plus trop. En tout cas aujourd'hui on a le 8ème de finale contre Naples. Ensuite on a plein de matchs un peu nuls, genre l'Espagnol, la Real Sociedad, la Spalmas, Valladolid qui sont entre temps avec le match retour face à Naples. Je vous le dis, si il y a un quart de finale de Ligue des Champions, il sera joué dans cet épisode. Donc les gars, restez au contact, 20 minutes de vidéo, je sais que ça peut paraître long, mais c'est toujours sympa, si tu peux poser ton petit like, moi je ne dirais pas non. En tout cas au classement général, on a 7 points d'avance sur l'Atletico Madrid qui est 2ème, et pareil pour le Real et pareil pour le Barça, mais nous je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est Ligue des Champions, on est parti, et l'équipe, on vient de récupérer Kimpembe, l'Anglais est toujours blessé, sinon c'est l'équipe titulaire, vous la connaissez de façon, les gars c'est parti, on n'a plus le temps, il faut exploser Naples chez eux, il faut au moins marquer un but, ça pourrait permettre d'être vraiment bien dans ce match, et ce que j'avais envie dans ce match, c'était vraiment dès le début de montrer ma supériorité, comme quoi j'étais vraiment un vrai prétendant au titre, et tout de suite c'est qui ? C'est l'éternel Sarabia, Pablo Sarabia, oui ça doit être ça, qui marque le numéro 17 de Séville, 1-0 à la 25ème sur une contre-attaque très bien menée de Consalo Guedes, voilà, regardez-moi ça, hyper fort, la petite passe, je vous laisse apprécier la frappe, voilà, tout en douceur, j'espère que vous avez apprécié, encore une fois, Alenia pour Martinez, Martinez le contre-favorable, la frappe, je ne sais pas trop où il la sort sa frappe, mais en tout cas, j'espère qu'il ne nous refera pas ça trop souvent, surtout si on va plus loin dans cette compétition, le centre tout de suite c'est Kimpembe, c'est Alan, je ne sais pas comment il met à côté, là non plus, on ne sait pas trop, en tout cas c'est bien pour nous, Dani Ceballos, qu'est-ce qu'il fait, regardez-moi ça, Dani, le premier passe-pant de jambes, il passe magnifiquement, il se présente seul face à la défense, la feinte elle est pas mal, la frappe, elle est croisée, ça s'écrase sur la transversale, une action, si vous vous rappelez, à la Banega, on peut le dire, Maffeo, 88 de général, incroyable, Martinez encore qui essaye de faire quelque chose, il essaye de prendre son temps, il la remet en arrière pour Milinkovic-Savic, pour le petit Tanguy Ndombele, ça remet pour Guedes, vraiment ça joue bien, ça joue bien cette équipe, Martinez pour Guedes, c'est contré par le gardien, et c'est repris par qui ? Pablo Sarabia, l'incroyable Pablo Sarabia, seulement 83 de général, et il fait la leçon à tous les autres joueurs de cette équipe de Séville, et surtout de cette équipe de Naples, vraiment c'est un super beau jeu collectif, j'espérais que ça rentre de la part de Guedes, mais c'est bien suivi par Sarabia, en tout cas 2-0 pour nous, là on prend une vraie option, Pablo Insigne et la frappe, c'est bien capté par Sergio Rico, 78ème minute de jeu, on va s'imposer 2-0 face à Naples, qui n'était vraiment pas un adversaire très très fort, je ne vais pas vous mentir, de toute façon c'était un chapeau 2 de Ligue des Champions, donc il fallait que je fasse la différence, là Guedes qui a failli marquer à 84ème le 3-0, donc voilà, un match qui s'est passé vraiment tranquillement, et là coufran, 90ème la tête de Marcus Rogge je crois, je ne sais pas, Marco Rogge, aucune idée, en tout cas voilà, 2 buts à 1, et là j'étais un peu dans le mal, parce que bon, alors certes vous allez me dire, bon il y a 2-1 à l'extérieur, c'est plutôt un bon résultat, je sais, mais on n'est jamais à l'abri, voilà, ils marquent un but et ensuite ils sont plus qu'un but de la qualif, il suffit de me mettre 2-0 et je suis dans le mal, donc c'est vrai que ce but me faisait vraiment chier, en plus au moral, je ne vais pas vous mentir, ça fait plutôt mal de se prendre ce genre de but, on va dire que ça inverse la dynamique, on va dire, alors que j'avais totalement dominé ce match, donc je suis un petit peu déçu, en tout cas le match retour va arriver très prochainement, je vais simuler les matchs de championnat entre temps, parce qu'on va pas se mentir, c'est contre des petites équipes et puis on a envie de voir quand même la Ligue des Champions, Martinez qui marque là la 7ème minute de jeu face à l'Espagnol, une équipe l'Espagnol qui n'a rien de bien fou, avec un très aigué de la plagiat la plus totale, et puis sinon voilà, le Berguigine là sur le banc, il est pas mal, lui j'aimerais bien le recruter peut-être, on ne sait pas s'il n'est pas trop cher, voilà, sinon c'est vraiment une équipe à part Granero et Roberto, il n'y a rien de bien intéressant, voilà, donc on va s'imposer 3 buts à 1, avec un but de Alenia, encore Alenia, pour ceux qui suivent bien la série, vous savez qu'il ne fait que de marquer, et très aigué qu'a marqué, bon c'est pas le vrai, mais bon c'est déjà ça, en tout cas il a un nom sympa, à défaut d'être un bon footballeur, même s'il a marqué. Allez, en tout cas on enchaîne face à la Real Sociedad, là on va enchaîner pas mal de matchs, je vais vous montrer les classements en fin de vidéo, enfin, ou peut-être en milieu d'épisode, en tout cas voilà, on enchaîne face à la Real Sociedad, but de Milinkovic-Savic, vous voyez, je fais jouer l'équipe titulaire tout le temps, parce que, bah, voilà, c'est la vie, c'est des joueurs que j'ai formés, que j'ai pris jeunes, je les ai un peu, voilà, c'est mes bébés un peu, tu vois, donc on aime bien ça. Vela qui marche sur pénalty, Ndombele qui avait marqué, là, qui est sur deux buts en deux matchs, c'est plutôt sympa, le petit Ndombele d'ailleurs, qui a 84 de général, qui a pris un petit plus 1 entre le match de Naples et le prochain que vous verrez, si je me trompe pas, j'espère pas me tromper, en tout cas c'est vive, Las Palmas, on enchaîne, allez, Alenia qui marque, Alenia fait que de marquer, et je peux vous dire, dans les matchs, je vous le dis officiellement, je trouve Alenia meilleur que Sebaïos, voilà, c'est un peu gênant quand t'achètes Sebaïos 30 millions, et qu'Alenia tu l'as payé 11, mais il faut l'avouer, donc peut-être se séparer de Sebaïos à la prochaine saison, pour acheter un grand défenseur central, ou même un grand joueur, d'autres postes, je sais pas, en tout cas Alenia qui met le doublé, qui est à l'heure de ce match, meilleur buteur du championnat, voilà, il a dépassé Milinkovic-Savic, truc assez fou, là on joue face à Valladolid, Valladolid, pourquoi j'ai mis une équipe aussi remplaçant, aussi avec, voilà, on a du Pierre-Gabriel, du Demesquites, on a du Pizarro, du Quiri, pourquoi ? Parce que c'est le match juste avant, le match retour face à Naples, et je voulais tous mes joueurs au maximum de leur forme, et qui marque, Alenia encore une fois, voilà, lui je crois qu'il a à 3 buts en 3 matchs de championnat, peut-être 4 buts en 3 matchs, vous me direz ça en commentaire, je m'en rappelle plus bien, en tout cas voilà, Alenia qui déconne pas du tout, et qui va permettre à cette équipe, malheureusement, de faire 1-1, parce que Mayoral a marqué à la 87ème, en tout cas avec une équipe avec autant de joueurs régènes, enfin voilà, c'est plutôt un bon résultat. L'Anglais, lui, il est de retour pour le match retour face à Naples, voilà, vous l'avez vu, Ndombele, 84 maintenant, Martinez 88, Maffeo 88, 87 pour Guedes, voilà, c'est l'équipe titulaire, et là, il va falloir faire quelque chose face à cette équipe de Naples, là vous voyez, très mauvais marquage de Sarabia, la frappe, elle est contrée par Serge de Rico, qui est impérial, Rico, vraiment, recrutez-le en carrière, il est vraiment génial, Pablo Sarabia, là, sur le côté, il va partir, allez Pablo, Pablo, tu y vas, les défenseurs sont trop lents, ils ne peuvent le rattraper, il va faire ses petits passements de jambes bleus, le défenseur est parti dans le vent, Sarabia qui enroule, l'enroulé est incroyable de Sarabia, il s'est enroulé, elle nous permet d'aller où ? Elle nous permet d'aller, oui, ou ça ? Sûrement, en quart de finale, voilà, 3 buts à 1, on marque chez nous, là maintenant, il faut qu'il marque 3 buts pour se qualifier, si mes calculs sont bons, ça ne sent pas bon pour le Napoli, en tout cas, voilà, nous, on marque, on ne prend pas la tête, encore un but de Sarabia qui, sur cette opposition, est déjà à 3 buts en 2 matchs, voilà, avec les allers-retours, ça fait 2 matchs, en tout cas, je compte que les matchs face à Naples, en tout cas, c'est le bourreau de la Roma, mais Diawara vient essayer de recoller au score, voilà, ils ne sont plus qu'à 1 but, je ne me trompe pas, de l'égalité, donc là, c'est vrai que je n'étais pas trop bien, on domine quand même vachement, et je ne suis plus qu'à 1 but, de nous faire remonter par cette équipe de Naples, qui n'est vraiment pas ouf, et j'étais un petit peu dégoûté, voilà, mais en tout cas, bien joué, belle frappe de Diawara, là, ça va vraiment être serré, parce qu'ils vont pousser, mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On contre-attaque tout de suite avec Danny Ceballos, qui était titulaire, parce qu'il gueule lui aussi, il veut jouer, regardez-moi cette passe, regardez-moi cet appel, cette action est géniale, je vous ai laissé un ralenti, voilà, 2 buts à 1, c'est fini, Naples reviendra plus, enfin, j'espère, à ce moment-là, je vous avoue que cette vidéo-là, j'ai tournée il y a quelques temps, et donc forcément, là, je ne sais plus trop ce qui se passe après, mais en tout cas, je pense que Naples ne reviendra plus, allez, tout de suite, Diawara, qui l'envoie pour Lorenzo Insigné, Insigné qui va essayer de provoquer, il a provoqué, il a éliminé Maffeo, on essaie de revenir sur Insigné, le centre d'Insigné, c'est bien capté, par Danny Welbeck, c'est repris par Rogue, je crois encore une fois, qui lui aussi est à 2 buts en 2 matchs, voilà, 4-3, et là, dans mes souvenirs, si mes calculs sont bons, s'ils marquent un but, on n'est qu'à la 55ème, ils sont qualifiés, et là, c'est pas bon, et là, c'est vraiment pas bon, et là, en fait, je me dis que j'ai peut-être, je ne me rappelle peut-être plus de ce qui s'est passé dans cet épisode, là, tout de suite, c'est avec celle de contre-attaquer, Maffeo qui l'a mis pour Tanguy, Ndombele, Tanguy Ndombele, allez, il faut y aller, marquer ce but, pour essayer de se rassurer, pour se qualifier, Maffeo, personne ne vient sur lui, il frappe, il marque, voilà, oui, c'est ça qu'on veut, 3 buts à 2, 5 à 3, c'est fini, pour le Napoli, 76ème minute de jeu, on les élimine les gars, voilà, mais moi ce que je voulais, c'était faire un gros écart, parce que là, 5-3, on était à chaque fois à un but de la remontada, et ça m'énervait, voilà, je veux une équipe de monstres, alors j'ai continué à pousser, Tanguy Ndombele, pour Savic, Savic, il a vu l'appel de Ceballos, la passe fantasque de Ceballos, c'est pour Sarabia la frappe, c'est sur le poteau, ça sort, vraiment là, c'était serré, je voulais pousser, je voulais vraiment montrer que j'étais une grosse équipe européenne, voilà, je ne veux pas me concentrer, top, 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 ça va vite, Martinez qui sur corner est redoutable, quand tu lui mets premier poteau, à chaque fois il coupe avec sa tête, et là, ça fait but, vous verrez que ça, ça va devenir une spéciale, le centre et la tête de Martinez, premier poteau, voilà, donc on s'impose 4 buts à 2 face à Naples, on a dominé vraiment cette opposition, on méritait de leur mettre un 6-3 sur le match, aller-retour en cumulé, voilà, et là, vous le savez, vous le savez qu'on va avoir le tirage au sort bientôt, pas tout de suite, mais bientôt, voilà, je voulais faire passer un message, 6 buts à 3 en aller-retour face à Naples, c'est un beau petit message, c'est vrai qu'en plus défensivement, on n'avait pas l'anglais au premier match, qui est quand même notre rock défensif, là, vous pouvez voir que Bruges a éliminé 4-3 contre Chelsea, la Juve qui se qualifie face à Tottenham 1-0, le Barça qui élimine United 3-0, enfin voilà, vous pouvez faire pause, si vous voulez voir plus de résultats en détail, et suivre cette compétition, vraiment comme un acharné, en tout cas, la petite match de Liga Santander, but pour le Celta Vigo de Iglesias, voilà, c'est pas le chanteur, rassurez-vous, Raphaël Sobi qui s'est blessé, Iglesias, voilà, qui pour l'instant, permet au Celta Vigo de mener 1-0, nous, on a mis pourtant l'équipe titulaire, avec Correa à droite, pour faire reposer Sarabia, qui commence à avoir du mal à enchaîner les matchs, un peu comme Banega à l'époque, alors qu'il n'a que 26 ans, je crois, c'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu chelou, parce que Sarabia en vrai, il enchaîne les matchs, en tout cas, on perd 2-0, passe à Vigo, et là, au classement, vous le saviez, on avait 7 points d'avance, on n'en a plus que 4, forcément, avec le Real Madrid, qui, je vous le dis, sera notre adversaire, pour le titre, cette année, on va vraiment essayer de tout donner, sur les deux championnats, que ce soit en Ligue des Champions, ou en Ligue à 100 ans d'heure, ça va être compliqué, et là, vous le savez, le tirage au soir est tombé, on joue contre le Milan AC, et à part Bruges, regardez bien ça, on tombe sur le tirage le plus facile, parce que sincèrement, il y avait Juve, Real City, le PSG, et Barcelone, donc clairement, on tombe sur le tirage le plus facile, pour aller en demi-finale, alors après, c'est quand même une équipe, qui a éliminé Dortmund, c'est une équipe, qui a terminé premier de son groupe, ils étaient chapeau 1, donc les gars, voilà, il faut faire gaffe, il ne faut pas sous-estimer, cette équipe du Milan, elle n'a encore joué contre aucun gros, ça se trouve, c'est l'équipe favorite de la compétition, on ne la connaît pas, on n'était pas bien plus loin, en Ligue des Champions l'année dernière, et puis vu que c'est FIFA, on ne connaît pas bien, ça se trouve, ils ont un collectif qui marche bien, donc on va se méfier, en tout cas là, c'est parti, face au Deportivo, en Ligue 1, Sarabia qui marque sur pénalty, à la première minute de jeu, qui nous met bien, voilà le petit Sarabia, à noter que le Deportivo, a transféré Jovinko, et qui a une bonne équipe, ils ont Thiago Maia, ils ont Charles, c'est le Suisse je crois, Skeff et Togo, l'Italien, c'est très bien, Sheryshef c'est pas mal aussi, Kartabia je crois que je connais, il n'est pas mauvais, David et Santon, enfin une belle équipe, et là Kimpembe se blesse, et là il faut que je vous l'avoue, il va rater le quart de finale, et il va même, il faut que je vous l'avoue aussi, c'est fin de saison pour Kimpembe, c'est fini pour lui cette saison, et Kimpembe je ne vais pas vous mentir, il va partir au prochain Mercato, pourquoi ? Parce que ça fait plusieurs fois qu'il se blesse, ça fait trois ans qu'il est chez nous, et il a dû blesser au moins, en cumulé un an, voire un an et demi, donc il va partir la saison prochaine, voilà je vais essayer de le vendre, pour 40 millions d'euros, et voilà avec la vente d'un autre gars, je pense recruter un cadre, vraiment dans cette défense centrale, un mec à 86, 87 de général, donc si vous pouviez commencer, à proposer des petits noms, pour essayer de me mettre en haleine, voilà c'est toujours sympa, là vous l'avez vu, j'étais vraiment pas bien, blessure de Mininkovic, Savic face à Girona, voilà là j'étais pas bien, parce que si c'est encore une blessure de trois mois, tu perds ton top player, parce que Savic c'est notre top player, j'étais vraiment pas yimbe, en tout cas on va s'imposer 2 buts 1, grâce encore, encore et encore, un but de Alenia, voilà, vous inquiétez pas, je vais vous mettre le classement, bientôt juste après ce match, face à Alaves de Liga Santander, là on a aussi un petit peu fait tourner, forcément on n'a pas mis Savic, mais Savic faut que je vous l'avoue, c'était qu'une blessure de 7 jours, donc voilà c'est nickel, il a même pu dès le prochain match, face à Alaves, reprendre sa place de titulaire, encore un but de qui ? de Alenia qui marque encore, tiens un doublé, allez c'est la fête, un doublé de Alenia, je vous le dis, regardez bien, vous verrez le classement de débuteurs, au prochain épisode, vous verrez qu'Alenia est plutôt bien placé, j'en dis pas plus, ensuite bon voilà, Torres et Sobrino, match nul face à Alaves, là j'étais un petit peu énervé, parce que voilà, Alaves c'est quand même de la merde, ils sont 15ème du championnat, voilà, mais on est toujours à 5 points du Real, qui a, je crois, fait un petit match nul, donc voilà, en même temps que nous, donc 5 points du Real, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'avec la Ligue des Champions, le Real est toujours dedans, certes, mais ils ont un effectif plus profond, donc faudra se méfier, là on joue contre Grenade, vous savez que cette équipe, je l'aime pas trop, Danny Ings et Peña en attaque, c'est sympa, ils ont le frère de Tony Cross, oui, ils ont surtout Lucas Leiva, parce que le frère de Tony Cross, on s'en fout un petit peu, on le connait pas, voilà, et Cross et Lou, José Lou, ils ont même Adé Bayor, waouh, alors sinon le score, parce que moi, je ne commande pas le match, je me lamente, du fait qu'ils ont Adé Bayor, et qu'en 2021, dans la carrière, Adé Bayor joue encore, en tout cas, Alenia qui marque, encore une fois, qui marque le seul but du FC Séville, qui permet de rapporter les 3 points, là, on enchaîne face à Malaga, Malaga, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi leur équipe à Malaga, c'est, on ne connait aucun joueur, à part Recio, je le connais, je ne peux vous mentir, Warnardar, on ne connait pas, Hernandez, c'est l'ancien de Leicester, je crois, voilà, et puis sinon, Michel Macedo, c'est le Brésilien, voilà, si on connait quelques joueurs, quand même, en tout cas, c'est une petite équipe, doublée de Wolff, là, je n'étais pas bien, bon, qui a marqué, encore une fois, Alenia, Martinez, qui marque à la 61ème minute de jeu, il faut marquer ce 3ème but, parce que là, le Real va revenir, vous verrez le classement juste après, il faut vraiment marquer ce but, allez, et il ne viendra jamais, malheureusement, on fait mal tenu face à Malaga, et là, je n'ai pas envie de voir le Real qui est revenu, et si, le Real revient à 3 points, à 7 journées de la fin du championnat, on est à 6 points aussi du FC Barcelone, il ne faut pas enterrer le Barça aussi, trop rapidement, à 9 points de l'Atletico, si, eux, on peut les enterrer, parce que 9 points, sincèrement, ce serait chaud si on termine derrière l'Atletico, et là, oui, c'est l'heure du grand match, on va y aller, c'est parti pour le commentary motivé, qui n'est pas là, Kimpembe, et Arana, Arana qui est blessé aussi, on jouera avec Pierre-Gabriel et Mercado, Maffeo est fatigué, mais on va y aller, allez, tout de suite, c'est qui ? C'est Sarabia, à la 15ème minute de jeu, qui provoque ses pénaltys, oui, pénalty, c'est une chance en or, pour le FC Séville, pour venir marquer ce premier but, dans cette opposition, face au Milan AC, ce but à domicile, qui pourrait permettre d'un peu, de commencer à prendre un avantage, à prendre le large, tout simplement, Martinez qui se provoque, qui se, pro, oui, qui rate en fait son pénalty, je n'ai pas trouvé le mot, mais il rate son pénalty, ce con de Martinez, enfin, c'est surtout ce con de Jorkaf, parce qu'il ne sait pas tirer les pénalty, en fin de FIFA, c'est quand même plutôt honteux, la passe, elle est magnifique pour Martinez, la frappe, elle passe juste à côté, on surdomine cette équipe de Milan, malheureusement, ils vont quand même réussir, à se procurer une occasion, tout de suite, avec Lucas Vasquez, Lucas Vasquez sur le côté, qui passe pour Bacuayi, Bacuayi, la parade, qui oblige Sergio Rico, à se détendre énormément, Bacuayi encore, un jeu en pivot incroyable, ce Bacuayi dans ce match, là, ça touche, j'ai même pas eu le temps de commenter, tellement que la frappe était puissante, mais ça touche, la transversale, là on n'est vraiment pas bien, il commence vraiment à pousser, le match est équilibré, et ce qui m'énerve, c'est qu'ils arrivent à marquer, enfin marquer, à avoir des grosses occasions, et là c'est Michi Bacuayi qui s'arrête bien, poto rentrant, et là on perd 1-0, face au Milan 1C, à la 47ème minute de jeu, j'étais pas bien, pourquoi j'étais pas bien, parce que c'est face au Milan, c'est censé être un adversaire faible, je suis censé marcher dessus, et j'ai du mal, j'ai du mal, et puis Bacuayi, son jeu en pivot, là, vous l'avez vu sur quelques actions, est vraiment, vraiment problématique, allez, même si 2-1 ça reste un résultat pas top à domicile, là c'est Sarabia tout de suite qui l'a met pour, Sebaïos, ça passe juste à côté, on n'arrive pas à marquer, vous avez vu les occasions qu'on a, des occasions de ouf, là tout de suite c'est envoyé sur Sebaïos, qui arrive à se battre, allez Danny, allez pouce Danny, il faut marquer, Danny Sebaïos qui a vu Guedes, l'appel de Guedes, la frappe de Guedes, c'est arrêté par le gardien, 55ème minute de jeu, il faut s'envoler, face à cette équipe, il faut marquer, on peut pas se permettre de perdre un 0 chez eux, parce que sinon on sera vraiment en échec chez nous, ils auront juste à marquer un but, et on sera quasiment éliminé, la frappe de Mafeo, qui arrive pas à rentrer, ça veut pas, c'était Sarabia, excusez-moi, Guedes sur le côté, qui l'envoie pour Pierre-Gabriel, on sait pas d'où tu sors Pierre-Gabriel, t'as pas un nom de footballeur, t'as un nom de boulanger, c'est parti Guedes, allez Guedes, fais la différence, mais là on retrait pour Tanguy, mais qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là, un but partout, Tanguy Yendombele, et 82ème minute de jeu les gars, je bute sur chacun des mots que je dis, parce que le but de Tanguy Yendombele est magnifique, en tout cas voilà le petit jeu de mots, on peut même dire une métaphore, de la part de Jorka, fait très très sympa, en tout cas voilà, pleine lucarde de Tanguy Yendombele, et on n'abandonne pas, l'Otaro Martinez peut être à la 86ème, pour faire la différence, l'Otaro qui crochet, il va falloir frapper, la frappe elle est bien arrêtée, par le gardien de l'équipe adverse, sur Mando Naruma, et attention, tout de suite, Gomez sur le côté, qui va s'entrer, c'est pour Moussachio ou Lucas Vazquez, la parade incroyable, de Sergio Rico, il ne s'arrête jamais, il nous a lâché des très grosses parades, et malheureusement, on ne va réussir à faire que match nul, face à cette équipe du Milan, chez nous, et là j'étais pas bien, parce que tu fais match nul chez toi, forcément ça veut dire quoi, ça veut dire que chez eux, ils vont te mettre une petite fessée, et là tout de suite match retour, oui, entre temps il y a eu un match face à Valence, on a perdu 1-0, j'étais énervé, j'ai perdu le gameplay, mais c'est pas grave, on oublie, match retour face à Milan, allez les gars, c'est maintenant ou jamais, il faut se qualifier, si on veut faire quelque chose en Ligue des Champions, et faire peur aux autres, il faut y aller maintenant, avec l'équipe titulaire, bon, titulaire sans les blessés, Kimpembe et Arana, mais en tout cas, j'allais faire reposer tout le monde face à Valence, c'est pour ça qu'on avait perdu, je vais pas vous mentir, Sarabia tout de suite, sa crochette s'envoie pour Savic, à la 7ème minute de jeu, 8ème, excusez-moi, oui, mais c'est qui, comment il s'appelle déjà, Savic, oui, et Savic, tu marques mon gars, voilà, un but à zéro à l'extérieur, on est qualifié, à l'heure où je vous parle, on est qualifié face à cette équipe de Milan, directement, qui fait la différence dans les grands matchs, j'ai plus de voix, c'est Milinkovic, Savic, la passe est géniale, la frappe est incroyable, et c'est parti, Mishibachoyi en pivot, encore une fois, non pas du tout, en 1-2, la tête, il est vraiment partout ce Mishibachoyi, il prend tout, Tchalanooglou, 16ème minute de jeu, l'ordi mais jamais de coup franc, et bien si, but de Tchalanooglou, ils égalisent, et là il y a égalité parfaite dans ce match, et ils ont toujours l'avantage d'être à domicile, devant leur public, nous on est en terre inconnue, vraiment, et sans Frédéric Lopez, donc c'est un peu chaud, elle est en pleine lucarne, elle est magnifique, j'aurais pu m'en douter, j'avais dit Mercado, il n'a pas sauté, Savic encore, la frappe de Savic, c'est bien arrêté par le gardien, on continue, allez on enchaîne, on pousse, 42ème minute de jeu, c'est pour Martinez, Martinez tout seul, il la met pour Sarabia, le petit jeu à deux est magnifique, mais non c'est à trois, avec Guedes Cari, la frappe de Martinez, 2 buts à 1, on est qualifié, 44ème minute de jeu, face au Milan AC, oui, oui Martinez est là, dans les grands matchs, je lui demande que ça maintenant, soit là dans les grands matchs, tu es mon buteur, tu dois marquer, et il est meilleur buteur, de la Ligue des Champions, alors je vous parle, voilà, la passe celle-là, elle est géniale, de la part de Sarabia, parce qu'elle crée le décalage, et ensuite, le défenseur n'est plus au marquage, sur l'Otaro Martinez, Maffeo, tout de suite, je ne vous cache pas, quand j'ai continué à attaquer, j'étais en offensif, pourquoi ? Parce que j'avais vraiment envie, de faire la différence, dans ce match, et montrer aux grandes Europe, que je pouvais atomiser Milan AC, alors après, on va voir si ça a marché, et oui, fin du match les gars, victoire 2 buts à 1, face au Milan AC, on est qualifié en demi-finale, de la Ligue des Champions les gars, c'est vraiment génial, dans cette série, on y est arrivé, à la demi-finale maintenant, direction la finale, on va prier, au niveau du tirage au sort, et oui, on tombe contre le Paris Saint-Germain, en demi-finale, de la Ligue des Champions, et là c'est parti, plus de tirage facile, on joue face à un très grand adversaire d'Europe, qui a gagné face à Manchester City, qui a gagné face au Bayern, notre bourreau de l'année dernière, on va jouer, contre le Paris Saint-Germain, et on va peut-être, rencontrer en finale, si on y arrive, le Real Madrid ou Bruges, voilà, je ne sais pas trop pourquoi il y a Bruges, là je vous ai mis un petit match, face au Betis Sevi que j'ai joué, parce que j'ai jugé, dans cet épisode, il n'y avait pas assez de match, et c'est toujours sympa de voir mon équipe jouer, surtout que j'ai mis Léao, Goury, un peu l'équipe remplaçante, histoire de voir ce qu'il donne, mais en tout cas, voilà, en finale, c'est vrai que j'aimerais plutôt rencontrer Bruges, parce que, en fait, je ne sais même pas pourquoi je vous parle de la finale, dans la mesure où, je suis en galère encore, et que je vais jouer contre le Paris Saint-Germain, la première grosse équipe en Europe, à part United, mais United sont faits éliminer par le PSG, justement je crois, donc au final, il faudra voir, cette Ligue des Champions va être disputée, les gars, il va y avoir vraiment du suspense, j'espère que la série vous plaît, que vous êtes un peu comme moi, en mode, est-ce qu'on va arriver à aller en finale, est-ce que, parce que je vous l'ai dit les gars, si on va en finale, on arrête la carrière là-dessus, parce qu'en plus, ce qui est bien fait sur FIFA, c'est que la finale, c'est le dernier match à chaque fois de chaque saison, la finale de Ligue des Champions, ce qui fait que je peux arrêter la carrière sur cet épisode, parce que si on va en finale, voilà, ce sera le jeu, tu as un match pour faire la différence, c'est une top équipe, si tu y arrives, tu as rempli l'objectif tout simplement, c'est l'objectif que j'avais fixé d'ailleurs, en début de carrière, c'était réussir à aller en finale de Ligue des Champions, leur faire gagner, mais bon, je pense que voilà, on va éviter à chaque fois si on perd, parce que la Ligue des Champions, ça joue sur un détail, le fait d'aller en finale, voilà, ce serait avoir réussi à mener l'équipe au plus haut de l'Europe, j'ai fait vraiment un effectif, qu'aujourd'hui est un des meilleurs du monde, vraiment, on a des mecs qui ont peut-être 20 de général, presque à chaque poste, voilà, et puis ce que je ferai, je ferai peut-être un épisode un peu bonus pour ceux qui aiment bien, où je simulerai dans le futur le devenir de cette équipe, dites-moi si ça vous intéresse, mettez le hashtag futur de Séville, futur de Séville, voilà, tout collé comme ça, si vous voulez voir le futur de Séville dans les prochaines saisons, les saisons 4, 5, 6, 7, voilà, je ferai un épisode spécial, vraiment, où ça peut être sympa, mais en tout cas, ça, ça sera que si on arrive en finale face au Real, en tout cas, au prochain épisode, on aura donc les deux oppositions face au Paris Saint-Germain, et sûrement, si on y arrive la finale, voilà, vous verrez ça, en tout cas, au prochain épisode, j'espère que cet épisode vous a plu, si il vous a plu, posez un petit like, c'était Joe, allez, bye !